Bonjour Emmanuel, vous êtes analyste transgénérationnel, guide de haute montagne, moniteur d'escalade mais aussi écrivain avec votre dernier livre sorti en 2019, Les racines inconscientes de la prise de risque. Vous avez ouvert votre cabinet en psychogénéalogie et vous donnez aussi des cours à la petite université de Chamonix intitulée Analyse transgénérationnelle. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste l'analyse transgénérationnelle ? Alors l'analyse transgénérationnelle c'est assez simple. En fait ça consiste à remonter, d'abord remonter l'arbre généalogique et essayer de comprendre en quoi les histoires de nos ancêtres nous déterminent, en quoi elles nous poussent en certaines directions qui peuvent être positives mais qui parfois peuvent être un peu des impasses. Et l'idée c'est après une fois qu'on a compris avec quel ancêtre aussi on est en lien, c'est un aspect important de la démarche, essayer de couper la partie négative de la transmission, essayer de couper la dette en fait dans ce cas là de pénible. Alors comment vous faites pour couper la dette ? Après il y a plusieurs choses, il y a plusieurs techniques. L'idéal c'est d'amener la personne par elle-même à comprendre en fait. Donc même quand moi je pense avoir compris quelle est la problématique de la personne, l'idée c'est pas forcément de l'expliquer moins directement, c'est plutôt que la personne le comprenne par elle-même pour que émotionnellement ce soit puissant et libérateur. Et après, donc ça si on y arrive c'est top, sinon après il y a d'autres, on utilise d'autres techniques comme la gestalte, les constellations familiales, on utilise aussi les actes symboliques qui sont justes, ça peut être très très puissant. Et puis après il y a d'autres, mais il y a d'autres, il ne faut pas négliger d'autres thérapies, l'éthiomédecine, plein d'autres choses, la micro-kinée, il y a plein, c'est à chacun à trouver en fait son chemin. Mais c'est disons un démarrage, une étape qui peut être vraiment décisive au départ, sans laquelle rien n'est possible, mais qui ne suffit pas forcément à tout résoudre. Et qu'est-ce qui est dans votre vie à vous, vous a amené à vous tourner vers l'analyse transgénérationnelle ? Alors moi c'est très clairement, j'avais des problèmes de dos quand j'ai démarré le métier de guide, des gros problèmes. On m'avait dit il y a 20 ans qu'il ne fallait même plus lever le bras, que je pouvais être paralysé si je levais le bras, donc il fallait arrêter le ski, l'escalade. Et comme j'avais dépensé pas mal d'énergie pour devenir guide, parce que ce n'était pas mon chemin au départ, j'ai trouvé ça assez, c'était pénible d'avoir fait tout ce chemin pour ne pas pouvoir exercer ce métier. Et du coup ça m'a ouvert en fait à tout. C'est-à-dire que j'ai décidé de tout essayer, aussi bien la médecine classique, mais je parle de l'ostéopathie, le yoga, l'éthiomédecine justement, plein de thérapies. Et c'est les rencontres aussi après qu'ont fait que j'ai eu la chance de faire les bonnes rencontres, par le biais d'ailleurs de gens qui sont devenus des amis à moi, qui sont tous ostéopathes, et qui travaillaient notamment en éthiomédecine. Et alors comment vous en êtes arrivé à l'analyse transgénérationnelle ? Vous avez choisi finalement cette thérapie-là ? Après, ça c'est assez improbable en fait, c'est parce qu'il se trouve que, bon, il faudrait parler de l'éthiomédecine, mais c'est disons une technique dérivée de l'auriculothérapie qui est une médecine énergétique. Et en fait, il se trouve que ces ostéopathes qui pratiquaient cette technique sont devenus pour pratiquement tous des amis. Et ils m'ont dit, juste en prenant le pouls, qu'il y avait un problème sur plusieurs générations du côté de mon père, donc l'information, je l'apportais. Et après, il y a un gars qui est psychogénéologiste, qui est venu, moi j'ai un gîte sur le Tour du Mont-Blanc, et il est venu faire un stage chez moi, par hasard, et voilà. Et comme j'avais cette information que j'avais un problème sur plusieurs générations du côté du père, j'avais ce psychogénéologiste chez moi, un peu de temps après. Après, ça a mis quelques temps, mais quelques mois, je ne sais pas, 5-6 mois plus tard, je l'ai appelé, et j'ai dit que je voulais démarrer un travail, on a démarré un travail ensemble, et ça a changé ma vie. Donc on a fait 4-5 séances, j'ai compris très précisément quel était ce problème sur plusieurs générations, qui est un problème très ancien, mais qui était encore présent et coûteux, et donc j'ai posé ça, et après c'est un enchaînement de choses, parfois d'ailleurs pas facile, parce que j'ai un frère qui s'est peu de temps après suicidé par rapport à ce problème qui pesait sur notre histoire familiale depuis justement ces quelques générations, et j'ai mis aussi beaucoup de temps à le comprendre, mais c'est son suicide qui m'a amené à essayer d'aider les autres, et à changer de vie, et en fait je pense que ça a été très déterminant. J'ai d'ailleurs rencontré un écrivain russe assez extraordinaire qui s'appelle Alexandre Grégoryans, et qui a écrit un livre fantastique qui s'appelle Nous sommes tous des guérisseurs, et ce type, en fait il a écrit un livre consacré à ce qui se passe quand dans une fratrie, il y en a un qui décède, et à quel point les missions des uns et des autres peuvent changer, à quel point ça peut être extrêmement puissant et déterminant dans les parcours de vie. Quand vous parlez de mission, c'est plutôt le rapport de chacun, ou la place de chacun dans la fratrie, ou c'est plus grand ? Oui, c'est à la fois la place, et puis je dirais le chemin de vie, véritablement, c'est comme une fratrie, c'est comme un tableau électrique, il y en a un qui disjoncte, et bien en fait il se passe, la tension doit se répartir autrement, et ça peut changer vraiment le cours de vie, il peut y avoir des rôles et des missions qui changent, des grands tournants en fait, qu'on ne pressent pas vraiment, qu'on ne ressent pas, mais qui s'opèrent un peu comme ça, tranquillement, inconsciemment en fait. Et j'ai lu dans un article de L'Express publié le 13 août 2013, vous dites que vos ancêtres vous ont incité à vous mettre en danger, comment vous l'expliquez ? Oui, oui, alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais oui, c'est-à-dire qu'en fait, parce qu'après aussi c'est parfois, en l'occurrence c'est journaliste de L'Express, c'est très sympa, mais parfois c'est compliqué dans un petit article assez court de résumer des choses assez complexes, mais en fait c'est parce que déjà ma naissance a posé un problème, ma conception à mes parents, c'est vrai que ma mère a voulu avorter, enfin mon père n'était pas d'accord non plus, donc il y a eu vraiment cette information-là, parce que moi quand les gens viennent me voir pour comprendre leur prise de risque, c'est la première chose que je vais explorer, c'est s'il n'y a pas eu un désir de mort d'un des parents in utero, c'est la première chose fondamentale, ça ne veut pas du tout dire que c'est que ça la prise de risque, mais c'est déjà une bonne partie. Et après il se trouve que, alors moi j'ai posé un énorme problème, parce que je venais après un enfant non désiré qui était déjà non désiré 8 ans plus tôt, donc moi j'étais vraiment un très très gros problème, mais en fait il s'est passé un truc que alors là j'ai mis beaucoup beaucoup de temps à comprendre, je l'ai compris, j'avais je ne sais pas 25 ou 30 ans, c'était assez émouvant parce que c'était avec mon père dans les papiers de famille aussi, qu'on cherchait, j'ai compris qu'en fait ma conception et ma naissance a directement empêché mes parents de rembourser leur dette, leur dette à leurs ancêtres, et ce que demandaient un peu les ancêtres de ma famille depuis plusieurs générations. Mais ça s'est passé très concrètement parce que ma conception a empêché mon père de réussir quelque chose qu'il avait réussi avant ma conception, et comme je suis tenu, il a dû m'associer à une démarche qui avait réussi avant mais qui a échoué après. Et ça j'ai trouvé tous les papiers, donc c'est vrai que j'ai compris à ce moment-là l'énorme problème que représentait, et donc effectivement moi je suis né avec l'information, si je n'étais pas là ce serait beaucoup mieux pour tout le monde, mais ce qui est assez dingue je trouve, c'est qu'en fait ça c'est valable sur un plan conscient, c'est-à-dire qu'au premier degré, mais en fait sur un plan inconscient, ça n'a pas de sens, alors sur un plan inconscient je pense que tout était très bien, mais ça m'a mis beaucoup de temps, ça prend du temps pour comprendre ces choses-là, et donc c'est un chemin très long que parfois j'aurais pu ne pas comprendre et mourir avant, j'ai eu la chance de le comprendre malgré tous les risques que j'ai pu prendre. Merci Emmanuel, on fait une courte pause sur Globule Radio 90.5. Globule Radio 90.5, venez chercher des autocollants, on vous attend, on aimerait tellement vous les offrir. Nous sommes toujours en compagnie d'Emmanuel Ratui qui est psychogénéalogiste. Oui, alors vous avez écrit plusieurs livres sur le lien entre la prise de risque et l'héritage familial, mais est-ce qu'une analyse transgénérationnelle, ça peut également expliquer d'autres choses, telles que des phobies, des traumatismes, des douleurs aussi peut-être ? Bien sûr, oui, ça peut expliquer. Moi je pars du principe qu'en fait, ça explique beaucoup plus de choses qu'on croit, mais ça n'explique pas tout forcément. Et puis surtout, c'est une aventure, donc on peut partir avec une question. D'ailleurs, c'est régulièrement, j'ai des personnes que j'ai reçues chez moi au cabinet, donc même parfois il y a des années, qui me disent que ça a vraiment changé leur vie. Mais quand elles me disent ça et qu'elles me remercient, en fait je me souviens que finalement on n'a pas répondu à leur question initiale. En fait on a résolu autre chose, ce qui n'était pas forcément ce qu'elles étaient venues chercher. Donc c'est une aventure et puis il ne faut pas partir pour moi avec forcément, il faut partir avec une question en étant ouvert en fait à ce qui va se passer et sans forcément non plus être pressé parce que le temps généalogique, ce n'est pas le temps qui s'écoule sur nos montres. Donc c'est une aventure et bien sûr, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent. Il y a des gens qui vont devenir par exemple, je ne sais pas, un médecin spécialisé des maladies tropicales parce que l'arrière-grand-mère est morte d'une maladie tropicale mal diagnostiquée et 60 ans après, le clan familial fabrique un médecin spécialisé des maladies tropicales pour éviter ce danger-là qui a menacé le clan parce que quand elle est morte, elle avait des enfants en bas âge, donc ça a menacé le clan. Donc le clan doit trouver des solutions et ces solutions, elles sont... Le problème c'est que l'inconscient familial propose souvent des solutions qui sont des solutions adaptatives mais qui sont parfois inadaptées, enfin même très souvent inadaptées. Je ne sais pas si quelqu'un a la tête tranchée parce qu'il sort d'un hélicoptère, après on peut peut-être avoir des gens de petite taille et ça n'a aucun sens, parce que ça ne va jamais se reproduire mais on peut-être leur donner des hormones de croissance, etc. Donc il y a des solutions adaptatives très souvent inadaptées. Vous expliquez également la vocation des guides de Haute-Montagne mais aussi leur accident par une analyse transgénérationnelle. Vous vous basez sur quel fait ? Comment c'est reçu par les guides ? Alors c'est reçu, moi je ne me pose pas tellement la question de comment c'est reçu, je l'ai fait parce que mon idée c'est de tente des perches. Après les gens les saisissent, les saisissent pas, sont d'accord ou pas, c'est respectable. Mais je pense avoir compris un certain mécanisme, je les transmets. Les syndromes d'anniversaire c'est une réalité, ça a été prouvé. Alors c'est quoi le syndrome d'anniversaire ? Le syndrome d'anniversaire c'est des gens qui vont avoir des accidents à des âges précis. Par exemple il y a un guide qui est mort il y a quelques années, à 64 ans, c'est un type très expérimenté, qui est mort en Allende en Suisse à un refuge, donc il est tombé dans une croissance. Mais enfin c'était quand même un chemin très très classique. Et bien j'ai appris récemment par son fils que son père était mort à 64 ans en coupant un arbre dans son jardin et un grand-père est mort également à 64 ans accidentellement. Donc là on ne peut plus être dans le hasard, donc il y a des répétitions parce qu'il peut y avoir un intérêt inconscient à ne pas dépasser un certain âge. parce que peut-être quelque chose a pu être commis ou subi par quelqu'un de 65 ans par exemple. Mais il faut être prudent, on est sur des pistes, mais les gens qui meurent, comme par exemple le grand himalaïste Lauretan, il meurt le jour de son anniversaire dans un terrain très facile, ça pose des questions. Parce que si je meurs le jour de l'anniversaire à 52 ans, quel est l'intérêt de ne pas dépasser 52 ans ? Il y a aussi tout l'aspect des deuils non faits qui est un aspect très essentiel à Chamonix aussi, qui est une fragilisation quand on arrive par exemple à la date anniversaire de la mort de quelqu'un de très proche dont on n'a pas fait le deuil par exemple. Et on peut arriver à un sur-accident, à un autre accident à ce moment-là. Il y a tout un tas de cas, mais après il faut être prudent. Par exemple, je donne un exemple quand même, une fois il y a une veuve de guide qui est venue me voir 2-3 ans après la mort de son mari. Et en fait, il avait toujours dit qu'il allait mourir à 39 ans. Donc 15 ans plus tôt, quand il s'était connu, il considérait qu'il allait mourir à 39 ans. Et ils avaient décidé de faire un seul enfant parce qu'elle avait un petit travail, donc elle n'avait pas beaucoup d'argent. Donc ils n'ont fait qu'un seul enfant. Et finalement, il me disait, quelques années après la mort de son mari, qui est mort effectivement à 39 ans, qu'heureusement qu'ils n'avaient fait qu'un seul enfant parce qu'elle avait un petit travail. Je ne vais pas dire que tout était bien, mais ça pose quand même des questions. Ça pose des questions. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais prendre à la légère les gens qui disent « moi je ne dépasserai pas tel âge ». Les gens ne rentrent jamais dans les histoires. Donc personne ne rentre dans les arbres généalogiques. Personne n'y va, ce n'est pas forcément facile. Donc les gens n'ont pas les clés. Et moi je ne prétends pas toutes les avoir. Parfois je comprends, parfois je soulève un voile et je comprends. Et on peut des fois déprogrammer parce que si on comprend à temps, on peut déprogrammer des choses. C'est extraordinaire. Mais il faut être très modeste. On ne déprogramme pas tout loin de là. On peut déprogrammer des choses. Et alors j'ai une dernière question. Est-ce qu'on peut dire que le fait d'avoir analysé votre vie via une analyse transgénérationnelle, ça ne vous a pas quelque part sauvé la vie ? Moi, pour ce qui me concerne, j'en suis convaincu. Ça ne veut pas dire encore une fois que je vais mourir en montagne. Dans l'article de l'Express que vous évoquiez, je crois que c'était écrit « ce guide n'ira pas mourir en montagne ». C'est jamais ce que j'ai dit. Ça a été mal interprété. Les gens ont dit « ouais, qu'est-ce que c'est que c'est que c'est prétentieux ? » Mais c'était vraiment l'accroche du journalistique. Moi, je peux tout à fait mourir en montagne, bien sûr. Mais par contre, j'ai débranché la nécessité de la prise de risque. Donc quand je prends les risques, c'est vraiment que je les sens. Je n'en ai plus besoin. Et effectivement, la plupart de mes amis, que ce soit en ski extrême ou en escalade, les gens avec qui j'ai fait les grandes choses de ma vie, ne sont plus là. Donc je sais que j'avais perdu la moitié de mes amis, plus que la moitié. J'ai un best jumper qui est venu me voir récemment. Il avait perdu en 5 ans 10 de ses amis. Ils étaient 20 au départ. Ils ne sont plus que 10. Il avait lu nos accidents antilincents. Ça l'avait touché parce que c'est un enfant non désiré. Et je lui ai dit « voilà, c'est bien ». Parce qu'à ce moment-là, pour moi, l'enjeu, c'est de vivre sa prise de risque en conscience. Pour lui, c'est crucial. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'y a aucun problème à prendre des risques. Moi, je n'ai aucun problème. Ce que je trouve dommage, c'est de les prendre au nom de mémoires, d'empreintes négatives, de choses qui restent. L'idée, c'est de vivre sa prise de risque en conscience, en ayant compris le moteur qui nous pousse à prendre des risques, et après, en choisissant vraiment si ça nous convient ou pas. Et là, c'est cool. Merci beaucoup, Emmanuel, d'être venu dans notre émission Rancart au Little. C'est très gentil. Merci à vous. On se retrouve tout de suite sur Globule Radio.